Bonjour, bienvenue au nom de ETIKA, TAC Luxembourg, SOS Fin, le Mouvement écologique, Frères des Hommes Luxembourg et j'ai encore oublié, non, je n'ai à la Trimenti bien sûr qui nous reçoit, pour cette dernière conférence, lunch de cette année, qui traitera donc d'une entreprise que vous êtes obligés de connaître, puisque comme vous le savez certainement, Amazon est parmi les quatre GAFA, celle qui a le plus grand nombre d'employés, et surtout qui est en même temps un des plus gros employeurs au Luxembourg. Donc il nous a semblé vraiment pertinent quand le livre de Benoît Bertelot, qui est journaliste au magazine Capital, est sorti, de l'inviter pour l'interroger sur qu'est-ce que c'est Amazon, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de fantasmes autour de cette entreprise, mais pourquoi devrions-nous nous y intéresser plus qu'une autre GAFA par exemple ? Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes heureux de le recevoir, et donc on a convenu avec lui que, étant donné que son livre traite beaucoup vraiment, mais énormément d'activités dont moi-même je ne soupçonnais pas l'existence avant d'avoir lu le livre, de s'intéresser principalement à quelques aspects qui peuvent en plus nous intéresser sur le cas luxembourgeois. Donc je vais lui poser quelques questions, et bien entendu après, ce sera à vous de compléter, de commenter, de critiquer, etc. Donc merci, et voilà, je vais maintenant me mettre dans le public, et vous vous posez la première question, puisque donc une grande partie de votre livre traite de la personnalité de Jeff Bezos, qui est comme vous le savez, un des plus grands, le, l'homme le plus riche du monde, il a détrôné Bill Gates il y a deux ans il me semble, c'est ça ? Et sa personnalité a un impact très fort dans l'organisation de l'Amazon. Alors ma première question c'est en quoi le management de Jeff Bezos est-il déjà spécifique par rapport aux autres tycoons de la Silicon Valley, et deuxièmement, en quoi peut-il poser éventuellement des problèmes ? Bonjour, merci d'abord beaucoup de votre invitation, de votre présence ici. Je suis bien sûr très intéressé de venir au Luxembourg pour parler de ce thème, ça a été un des endroits où j'ai mené mon enquête. Je resitue juste d'abord avant ce premier point, qu'est-ce que j'ai voulu faire avec ce livre ? C'est donc le fruit d'un travail de trois ans, qui m'a mené aux Etats-Unis, en France, en Angleterre, au Luxembourg, donc aussi en Inde, pour ce livre qui s'appelle « Le monde selon Amazon ». Et ça dit bien ce qu'est Amazon aujourd'hui, un monde, une entreprise mondiale, évidemment de par son activité. Amazon est à 50% du e-commerce aux Etats-Unis, en Allemagne, en Angleterre, 20% en France, un peu moins. Mais aussi, Amazon, c'est un monde en soi, puisque c'est une entreprise qui compte 750 000 employés, c'est plus que tous les autres GAFA réunis, Google, Apple et Facebook réunis. Et c'est une entreprise qui, par son activité, le commerce, qui est une activité qui a besoin d'énormément de bras, doit être énormément staffée et doit avoir ses centaines de milliers d'employés. Donc en fait, le cas Amazon, pourquoi est-ce qu'il m'intéresse autant ? C'est parce que c'est, parmi les GAFA, celui qui marie la technologie et les outils technologiques, que sont les algorithmes, les drones, l'automatisation par les robots, qui sont des réalités pour Amazon en développement et sur lesquelles je reviens. C'est l'entreprise qui marie ces technologies avec l'ancien monde, si je puis dire, et un marché, un business millénaire qu'est le commerce. Et Amazon a bien des égards et un laboratoire sur tous ces thèmes-là. L'automatisation, aussi le management des employés par algorithme et par ordinateur, si je puis dire. Et ça m'amène au premier point. Sur Jeff Bezos, sa personnalité et son management. Jeff Bezos a 55 ans aujourd'hui. Il est né à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et il est un peu différent des autres leaders de la Silicon Valley. Un peu seulement, parce qu'il est semblable à eux dans d'autres points. Parce qu'il a d'abord... Il est diplômé en sciences de l'université de Princeton. C'est quelqu'un d'extrêmement analytique, surdoué, visionnaire à bien des égards. Et il a décidé, alors qu'il travaillait dans la finance à New York, c'est là qu'il a commencé sa carrière, de se lancer dans le e-commerce. Il était donc dans un hedge fund de New York. Et il a été porté à sa connaissance que l'Internet était... On est en 1994. Internet était en croissance de 2300% sur une année, en termes de débit, de croissance du débit téléchargé. Et son chef, David Shaw, lui a dit « Mais le commerce, un jour, forcément, passera par Internet. Tu devrais explorer cette voie pour notre fond. » Jeff Bezos a effectivement contemplé cette possibilité et a décidé de se lancer seul. Se lancer avec une start-up à Seattle, en 1995. Et il a changé de vie pour lancer d'abord un libraire en ligne, qui est ensuite devenu Amazon aujourd'hui, qui vend à peu près tout ce qui puisse exister. Donc, Jeff Bezos est au départ un pur ingénieur, un financier. Et il a donc mis son savoir analytique, sa mentalité analytique au service d'Amazon. C'est quelqu'un qui, à bien des égards, fait penser à un robot. Pour faire ce livre, j'ai lu toutes les interviews qu'il a pu donner depuis 1995, écouté toutes les conférences qu'il a données. Et il est frappant de voir qu'il dit à chaque fois, il répète parfois à 15 années d'écart, les mêmes anecdotes au mot près, les mêmes blagues, en fait, qui font rire son public. Parce qu'il est toujours efficace dans sa manière de faire et analytique. Une autre anecdote, c'est que quand il a commencé à chercher une femme à Princeton, il rencontrait des femmes grâce à des amis qui lui organisaient des rendez-vous. Et si vous voyez que la partenaire qu'il rencontrait ne lui convenait pas, il lui demandait, il transformait le rendez-vous en entretien pour savoir quelles étaient, elle, ses méthodes pour rencontrer l'amour. Et donc, il essayait d'affiner sa technique. Il s'est inscrit à des cours de salsa, parce que ça a augmenté ses chances de rencontrer la partenaire de type N+, comme il l'appelle. Et donc, une partenaire de type N+, c'est une personne qui puisse le sortir d'une prison du tiers-monde, s'il se retrouve emprisonné. Voilà. Donc, une femme très intelligente, qui puisse être très débrouillarde, et qui puisse l'aider à sortir de n'importe quel mauvais pas. Donc, voilà un peu qui est Jeff Bezos. Une personnalité étonnante. Et son goût pour l'efficacité, pour la rationalité, s'illustre aussi dans le management chez Amazon, à travers ce que j'ai appelé dans le livre les 14 commandements, qui sont 14 principes de leadership, qui sont une sorte de charte que tous les employés d'Amazon doivent suivre. D'abord, le top management d'Amazon, c'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle les Jeffbots, donc les robots Jeff Bezos, qui sont les hauts cadres de l'entreprise, qui lui ressemblent beaucoup. Déjà, sur les 18 cadres seniors de l'entreprise, il y a 17 hommes blancs, d'à peu près l'âge de Jeff Bezos. Donc, peu de diversité à ce niveau-là. Mais surtout, ce sont des gens qui pensent comme lui, qui agissent comme lui dans le management. Et ces 14 principes, c'est intéressant de les détailler. Je les détaille, je les lise dans le livre et je les analyse, mais on ne va pas tous les citer aujourd'hui. Mais ils sont révélateurs de la manière dont fonctionne Amazon. Le premier de ces principes, c'est l'obsession pour le client, Customer Obsession. Et chaque décision prise chez Amazon doit l'être au nom du client, pour satisfaire le client. Donc, c'est un élément de communication pour Amazon aujourd'hui, qui aime rappeler que ses clients pourront toujours lui faire confiance. Mais c'est aussi une réalité dans le fonctionnement interne de l'entreprise. Par exemple, aux Etats-Unis, il y a un délai de livraison de deux jours, de manière standard, puisque le pays est très grand. Je ne sais pas quels sont les délais habituels au Luxembourg pour se faire livrer par Amazon. Ils sont peut-être plus élevés, je ne sais pas. Mais en France, c'est un délai de un jour, de manière standard. Il a décidé cet été de passer à un jour, donc d'abaisser encore ce délai, ce qui coûte 800 millions de dollars par trimestre à Amazon. C'est une manière de se distinguer de Walmart et des concurrents qui commencent évidemment à la rattraper. Donc, sans cesse, pour avoir un avantage comparatif, pour se distinguer, Amazon réinvestit pour satisfaire le client. Et évidemment, le sujet, c'est les externalités derrière, tout ce que ça induit, ces délais de livraison aussi courts, sur l'organisation, le fonctionnement des entrepôts, la manière dont doivent travailler les employés des entrepôts dans un rush permanent, la manière dont doivent travailler les livreurs. Tout ça, ce sont des dimensions qui ne sont pas prises en compte par Jeff Bezos, qui ne l'intéressent pas. La manière dont l'entreprise est organisée, c'est avant tout les résultats qu'il édicte. Et ça paraît toujours surprenant quand je dis ça. On me dit souvent, d'accord, le client au centre, est-ce que ce n'est pas la réalité de toute entreprise aujourd'hui ? Est-ce que ce n'est pas comme ça que doivent penser tous commerçants ? Mais force est de constater que toute entreprise ne fonctionne pas vraiment comme ça, et aucune entreprise ne l'a théorisée autant qu'Amazon à travers Jeff Bezos. Donc, parmi ces 14 principes de leadership, on en trouve d'autres. Normalement, ce sont des principes qui sont pour les leaders chez Amazon, donc vraiment les gens qui ont des salariés sous leurs ordres. Mais par extension, chacun veut devenir un leader, et chacun doit suivre ses principes. On trouve donc des principes comme placer la barre toujours plus haut, établir des standards qui paraissent irréalisables aux yeux de certains. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est toujours placer la barre plus haut. Ça se trouve dans les entrepôts d'Amazon, où un manager a dit, dans le cadre d'un rapport que je cite dans mon livre, qu'Amazon, effectivement, ne pardonne pas la médiocrité. Chez ces employés des entrepôts, c'est un thème qui est connu, mais qui est important de rappeler, et de développer, parce que surtout, il garde une actualité toujours réelle. J'ai donc détaillé dans le livre un rapport qui liste 256 témoignages d'employés de l'entrepôt de Montélimar, un rapport qui a été réalisé en 2018 à la demande du CHSCT d'Amazon. Et aussi de la CARSAT, qui est la caisse d'assurance, de retraite et de santé au travail de la DROME, où se situent ces entrepôts, puisque cette caisse a dû doubler les cotisations sociales d'Amazon, parce que le nombre d'employés qui avaient affaire à la médecine du travail était tout simplement trop important. Donc, c'est une sorte d'avertissement donné à Amazon. Et ce rapport montre que 74% des employés se plaignent de douleurs liées à leur travail. 6 à 10% doivent s'absenter du fait de ces douleurs liées à leur travail. Donc, c'est des taux qui sont quand même supérieurs à ce qui se voit dans la moyenne. On dit toujours, la logistique, c'est de toute façon un métier très dur. C'est clair que ce n'est pas un métier facile. Mais en fait, Amazon n'est pas dans la norme de ce point de vue-là. Amazon va toujours pousser plus loin la productivité, y compris les employés qui témoignent dans ce rapport, disent qu'ils vont se mettre à courir pour rencontrer les deadlines qu'on leur fixe. C'est-à-dire, si ce camion doit partir dans 10 minutes, il va falloir courir pour que tous les colis soient dans le camion à temps, même si c'est au mépris des règles de sécurité. Donc, Amazon a inventé dans son management énormément d'outils qui en font, comme je le disais, un laboratoire des ressources humaines. Ça commence par les employés des entrepôts qui sont suivis par un pilier, un assistant personnel qui est équipé d'un GPS et qui leur dit que le projet d'article qu'ils doivent trouver dans les étagères doit être saisi dans 15 secondes, 14, 13, 12... Donc, un compte à rebours qui leur donne la feuille de route à l'intérieur de cet entrepôt. Les employés peuvent, comme ça, piquer, comme on dit, 130 articles par heure. Il y a également eu, dans les entrepôts, ça a été montré suite à un procès qui a eu lieu à Baltimore, aux États-Unis, le test de logiciels qui permettent d'établir des fiches de licenciement par ordinateur automatisé. Donc, comme chaque employé est relié via son assistant personnel, via ce téléphone qu'il a avec lui, comme il est relié à des statistiques de productivité, les managers savent en temps réel que tel employé n'a pas été assez productif. Ils vont pouvoir lui faire un avertissement. Cet avertissement est automatisé aussi. Et si, au bout d'un moment, les standards de productivité ne sont pas tenus, une fiche de licenciement va être remplie par ordinateur. C'est-à-dire, c'est un texte à trous, avec le nom de l'employé, le nombre d'articles qu'il a récoltés à l'heure pendant les jours passés, quelle était la cible, le nombre qu'il aurait dû atteindre. Voilà, c'est une feuille de licenciement qui va être envoyée à son domicile. Donc, les ressources humaines, on peut arrêter le processus, elles ont la main, mais si elles ne le font pas, tout se déroulera automatiquement. Et il y a eu 300 employés qui ont été licenciés comme ça, sur la période étudiée durant ce procès aux États-Unis. Donc, encore une fois, si vous vous situez du point de vue d'Amazon, de ses ressources humaines, ça a beaucoup de sens, c'est très efficace. Amazon gère des ressources humaines qui sont en croissance constante. Juste en France, il y a 9000 salariés, 9000 intérimaires qui vont être là juste pour les fêtes de Noël, donc le double. Mais ce sont évidemment des pratiques qui posent question en termes de droit du travail, tout simplement d'ambiance de travail dans ces entrepôts. Et il est intéressant de voir que ça touche aussi les cadres d'Amazon, puisqu'on est au Luxembourg, les gens qui travaillent ici pour Amazon sont des cadres d'école Blanc. Donc, ils sont dans des bureaux, mais pour eux aussi, un système de management est mis en place qui est particulier. Deux fois par an, ils font ce qu'on appelle des peer reviews. Donc, ils écrivent des commentaires sur un de leurs collègues, positifs et négatifs, à partir d'anecdotes réelles de leur travail. Ces commentaires sont anonymisés, envoyés au manager, qui centralisent tout. Et à partir de ces évaluations, ils établissent ce qu'on appelle un stack ranking, qui accourt dans d'autres entreprises aux Etats-Unis, dans les cabinets de conseil. Mais ce stack ranking permet chez Amazon de savoir qui sont les 5% des meilleurs employés, les 5% des moins performants. On les dissuadera de continuer à travailler pour l'entreprise. Et j'ai interviewé pour le livre des cas de burn-out de salariés qui n'ont pas pu trouver leur place avec cette manière de travailler. D'autres, que je cite aussi dans le livre, témoignent en disant que ce sont des règles d'Amazon. Ce sont des règles qu'on accepte quand on vient travailler pour Amazon. Et certaines personnes, ça leur convient très bien, parce qu'ils font ce genre de pacte. Mais c'est intéressant de voir qu'ici, au Luxembourg, j'ai interviewé des jeunes européens, des Français, des Italiens. Il y a des jeunes qui viennent de toute l'Europe après leurs études pour travailler ici, un peu comme des mercenaires, si je peux utiliser cette image. Ils travaillent ici pendant deux ans. Ils savent que c'est qu'une étape dans leur carrière, une formation, et qu'ils connaîtront la machine de l'intérieur et qu'ils pourront valoriser cette expérience auprès d'autres employeurs ensuite. Mais voilà, si je dois faire un tour d'horizon sur le thème du management de ce qu'est Amazon aujourd'hui et en quoi c'est insufflé vraiment par Jeff Bezos, c'est ce que je dirais. Merci. Alors, à ce moment-là, oui. Alors, deuxième question qui nous intéresse ici aussi, également à Luxembourg, c'est la question environnementale. Sachant qu'Amazon n'est pas une société qui extrait ni des minéraux, ni des énergies fossiles, qui ne produit quasiment rien, si on accepte leur machine Alexa. Pourtant, quand on lit votre livre, vous l'accusez d'être quand même parmi les transnationales dans le top, pas uniquement du domaine de la Silicon Valley, mais de même, de manière générale, avec le bilan carbone le plus lourd. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui. Alors, de ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a des chiffres qui ont été publiés publiés très récemment par Amazon et après que j'ai fini de publier ce livre, donc je le mettrai dans la mise à jour du texte, mais je vais vous dire aujourd'hui ce qui a été publié par Amazon en septembre. Ils ont été forcés par leurs propres employés de publier pour la première fois leur empreinte carbone, qui est donc de 44 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui les situe parmi les 150 plus gros pollueurs au monde, aux côtés d'entreprises plutôt énergétiques, on peut l'imaginer. C'est important de dire que cette empreinte carbone, elle a été audité par Amazon eux-mêmes, donc à prendre avec des pincettes. Les détails de ce calcul ne sont pas donnés, mais Amazon est parmi les grandes entreprises une des rares qui n'est pas acceptée qu'une ONG, une organisation américaine pour le Carbon Disclosure Project, n'a pas pu auditer l'activité d'Amazon et donc pour l'instant ils refusent qu'il y ait un audit indépendant de leur empreinte carbone. Donc pourquoi cette empreinte carbone est si importante ? D'abord en raison d'une activité d'Amazon qui est un sort de continent caché qu'on ne connaît très peu et qui est Amazon Web Services, AWS, une filiale d'Amazon qui est dédiée au cloud, au cloud computing, donc des serveurs informatiques, des fermes de serveurs, vous savez comment ça fonctionne, qui permettent à distance de faire tourner des sites internet ou de stocker des données et auxquelles la plupart des grandes entreprises font appel maintenant. Ça, ça a commencé en 2007 chez Amazon, cette filiale. Amazon s'est rendu compte qu'il fallait pouvoir absorber des pics de connexion très élevés à ces sites internet, par exemple à Noël ou quand il y a des pics d'achat. Donc il fallait des serveurs très puissants pour tenir le choc. Et Jeff Bezos a décidé de mutualiser ces serveurs à d'autres entreprises qui acceptaient de devenir clientes du cloud d'Amazon et de louer également ces fermes de serveurs. Et aujourd'hui, ils ont atteint dans cette activité-là une part de marché de 35% dans le monde. Donc c'est plus que leurs quatre concurrents suivants réunis qui sont quand même Microsoft, IBM, Google et Alibaba. Et aujourd'hui, des entreprises, y compris des concurrents d'Amazon, font appel à son cloud. Apple, par exemple, dépense 30 millions de dollars par mois de serveurs cloud Amazon. Netflix, qui est un concurrent d'Amazon sur la diffusion de séries et clients. Google l'est à travers sa filiale Waze de navigation, de GPS pour les voitures. Donc c'est des serveurs qu'on appelle Elastic, qui permettent de payer uniquement ce qui est consommé par l'entreprise. Donc Netflix paye uniquement les pics de connexion de ses abonnés pour voir les séries. C'est une genre de tarification qui le distingue des autres et qui permet de rendre cette activité très intéressante. Financièrement, en tout cas, pour les entreprises qui sont son client. Et donc, les serveurs informatiques, vous le savez peut-être, c'est extrêmement polluant, extrêmement consommateur en énergie, à la fois pour l'électricité qu'il faut pour les alimenter et puis le système de refroidissement aussi des serveurs qui chauffe énormément, qu'il faut refroidir. Donc on estime que juste la pollution liée aux serveurs d'Amazon, c'est l'équivalent de la pollution du Portugal. Ensuite, il y a d'autres activités qui sont polluantes chez Amazon et qui sont évidemment la livraison de produits. Là, il faudrait prendre en compte toute la chaîne de la livraison du produit. Mais Amazon a ouvert très largement les portes il y a plusieurs années aux marchands chinois puisque Amazon est aujourd'hui un vendeur d'articles. C'est-à-dire qu'il achète en gros des stocks de télévision, de vêtements et il va les vendre en direct. Mais Amazon est surtout un intermédiaire en fait pour la vente. Via ce qu'on appelle la place de marché, n'importe quelle entreprise peut vendre sur Amazon. Alors Amazon met en avant les petites entreprises, les fabricants artisanaux, les petits producteurs. Dans la réalité, c'est plutôt des grandes entreprises et des entreprises internationales qui vendent sur Amazon. On estime que 30% de ces vendeurs sont chinois. Amazon est allé les chercher en devenant notamment un armateur et en important via cargo de ces produits. Alors là aussi, ce n'est pas nouveau. C'est juste une nouvelle étape de la mondialisation du commerce. Simplement, c'est vrai que chez Amazon, il n'y a pas de traçabilité des produits. Quand vous êtes sur Amazon, vous ne vous rendez pas compte d'où vient le produit. Vous n'avez pas le paquet déjà devant vous, mais c'est compliqué de savoir d'où vient le marchand qui vous vend ce produit. Est-ce que c'est un intermédiaire français d'une entreprise chinoise ? J'en ai rencontré beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs très malins qui importent des biens de Chine, qui les revendent sur Amazon. Enfin voilà, c'est un système encore assez opaque. Et ces marchands, d'ailleurs, respectent bien souvent peu la TVA. On estime que c'est 2 milliards d'euros de manquement, d'ailleurs, annuel pour la France juste sur la TVA qui n'est pas payée par ces marchands puisqu'Amazon n'est qu'une vitrine et ne s'intéresse pas à ce que font ces marchands en termes de TVA. C'est aussi une parenthèse. Donc il y a ce système d'import des produits et ensuite la livraison. La livraison express, comme je l'ai dit. Il est difficile de croire que c'est une livraison qui est optimisée au maximum aujourd'hui. Quand vous faites une commande express, moi je suis parisien, il m'arrivait de commander pour Amazon pour des tests pour mes articles et il est clair que même déjà il y a quelques années de ça, vous pouviez commander un téléphone portable depuis Paris et être livré dans la soirée. Donc le commander à 13h et être livré à 20h ou 21h. Depuis un entrepôt basé à Lille, donc dans le nord de la France. Forcément, ces flux-là express coûtent très cher à Amazon, coûtent aussi très cher à l'environnement parce qu'ils ne sont pas assez des camions qui circulent quasiment à vide, enfin des camionnettes qui circulent quasiment à vide. La fréquence de livraison induit forcément des pertes de productivité. Donc jusqu'à ce que ce système soit parfaitement optimisé et peut-être organisé avec des véhicules électriques, Amazon a commandé 100 000 vannes électriques aux Etats-Unis à sa filiale Rivian qui est une filiale qui appartient aussi à Amazon et qui va produire ces véhicules. Donc jusqu'à ce que ce système soit parfaitement optimisé, il a un coût environnemental également qui est certain. Merci. Enfin, on est à limiter évidemment le nombre de questions pour laisser le maximum de temps ensuite au public, mais sachant que justement Amazon est donc le 12e employeur au Luxembourg et que sa croissance est probablement parmi toutes les celles des gros employeurs au Luxembourg la plus spectaculaire sur ces cinq dernières années. Évidemment, elle retient l'attention du gouvernement, des décideurs ici parce qu'évidemment, il représente aussi une alternative au business modèle luxembourgeois qui était basé surtout sur des services financiers. Est-ce qu'on peut dire pour autant qu'Amazon va continuer cette croissance à Luxembourg et dans le monde ou est-ce que son business modèle va être limité par des éléments de type mouvements sociaux, par des contraintes économiques ou autres ? Alors, pour les années à venir, Amazon va continuer à croître, c'est certain. D'abord, parce qu'il y a une croissance du e-commerce, comme je l'ai dit, qui est de 15% par an et qui va se poursuivre dans les années à venir. Ensuite, parce que sa présence au Luxembourg n'est pas remise en cause, il faut bien voir qu'Amazon est, malgré ses côtés start-up et entreprises très modernes, en fait, une entreprise aussi très pyramidal dans sa chaîne de décision. Vous avez Seattle, sur la côte ouest, qui est le centre opérationnel pour toutes les décisions. Luxembourg est le centre opérationnel pour toutes les décisions européennes dans beaucoup de secteurs. Et quand je vais dans des entrepôts Amazon en France, on me dit, les anciens managers que j'interview me disent, mais notre supérieur, il est directement au Luxembourg. Vraiment, pour changer de place une étagère dans un entrepôt, il faut avoir l'aval du Luxembourg. Je caricature, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, le Luxembourg est vraiment un centre décisionnaire européen clé. Les activités qu'on trouve ici, comme je l'ai dit, c'est des cols blancs d'Amazon qui gèrent la publicité au niveau européen, les achats de publicité des marchands pour promouvoir leurs produits, qui gèrent tout ce qui est l'activité de marketplace que j'ai décrit. Beaucoup d'achats sont centralisés au niveau européen. Tous les entrepôts d'Amazon sont interconnectés entre eux à l'échelle européenne. C'est un réseau vraiment pan-européen. Donc, si vous voulez acheter un article qui est stocké en Allemagne ou en Angleterre, c'est quasiment comme s'il était stocké dans votre pays. Donc, la croissance, elle va se poursuivre ici aussi au Luxembourg. C'est important de dire un mot sur la présence d'Amazon au Luxembourg. Ce n'est pas le Luxembourg pour Amazon uniquement une adresse postale à but fiscal, puisqu'on l'a dit, ils ont beaucoup d'employés ici. Malgré tout, il y a eu un accord évidemment avec le gouvernement luxembourgeois d'un rescrit fiscal qui a permis d'économiser au moins 250 millions d'euros qui vont devoir être payés après sanction de la Commission européenne, s'il y a un appel sur ce sujet. Donc, encore aujourd'hui, le Luxembourg est un centre fiscal pour des activités les plus rentables d'Amazon, le cloud dont on a parlé, la publicité, également les commissions que payent les vendeurs de la marketplace. Donc, en fait, si le e-commerce en soi est une activité peu rentable, tous ces services annexes autour qui sont entraînés par l'activité e-commerce, ces services qui sont les plus rentables, sont bien centralisés ici toujours fiscalement. Pour les années à venir, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Il y a des entrepôts qui sont encore en construction. On a appris hier que l'entrepôt qu'Amazon veut construire à Lyon a été autorisé par la justice. Il y avait des recours locaux d'associations locales, mais il va être effectivement construit 160 000 m2, donc le plus grand qu'Amazon est construit en France. Vous savez peut-être qu'il y a un entrepôt en construction à Metz, tout près d'ici, un entrepôt Amazon sur l'ancienne base aérienne. Donc, on a l'impression que virtuellement, il n'y a pas de limite à cette croissance. Ce qui va se passer, c'est que les entrepôts qui sont aujourd'hui opérés par des salariés, la large part des 650 000 salariés, c'est des gens qui sont dans les entrepôts, ils vont s'automatiser au fur et à mesure. Un vice-président d'Amazon a dit que d'ici dix ans, les entrepôts pourraient fonctionner sans intervention humaine. Donc, on a déjà l'entrepôt qui a été inauguré à Bretigny-sur-Orge près de Paris. Il y a des robots qui soulèvent les étagères et qui les amènent jusqu'aux personnes qui prennent les paquets dans les étagères. On a déjà une technologie qui permet de faire des paquets en carton sur mesure. Amazon a encore un point qui lui semble compliqué, c'est les bras articulés qui permettent de prendre les objets pour les poser sur le tapis roulant, stocker les objets dans les étagères. Et Amazon organise une compétition entre les écoles d'ingénieurs aux Etats-Unis pour qu'elles trouvent une solution à ce problème. C'est un genre de concours. Donc, il est clair qu'ils travaillent sur le sujet. Une fois que les entrepôts seront automatisés, évidemment, il y aura une baisse de la main-d'œuvre. Dans le dernier chapitre du livre, j'ai fait une genre de prospective pour imaginer Amazon en 2030 et j'ai été rattrapé par la réalité au moment de finaliser le livre puisque Amazon a effectivement annoncé que 100 000 de ses employés allaient être reconvertis d'ici à 2025. Donc, ils ont débloqué des fonds pour ça. Ils imaginent que leurs employés peuvent devenir des ingénieurs en intelligence artificielle par exemple. C'est les exemples donnés. On imagine bien que tous les employés dans les entrepôts d'Amazon ne vont pas devenir ingénieurs ou chercheurs en intelligence artificielle mais ils imaginent qu'ils peuvent être reconvertis en infirmiers dans l'enseignement. La vision de Jeff Bezos c'est de dire aujourd'hui dans les économies des services il y a énormément d'emplois à créer. L'idéal serait qu'il y ait un professeur par enfant. L'idéal serait qu'il n'y ait pas d'attente quand on va chez le médecin. Donc vous voyez c'est beaucoup d'emplois qui seront occupés quand les machines auront pris en charge grande partie du travail. C'est sa théorie. Maintenant effectivement il faut voir quel sera le paysage dans 5 ans ou dans 10 ans quand ces emplois créés à Amazon qui sont mis en avant aujourd'hui n'existeront plus proportionnellement à la même échelle puisqu'un employé d'Amazon aujourd'hui produit 900 000 euros du chiffre d'affaires en France un employé de Carrefour c'est 300 000 euros trois fois moins on peut imaginer que c'était un écart qui va encore s'agrandir il y a déjà des milliers d'emplois supprimés dans le commerce en France partout il faut voir ce que ces logiques vont produire dans les 10 ans à venir il y aura certainement des emplois de livreurs en plus même si Amazon travaille sur des drones de livraison et des véhicules autonomes comme j'en parle aussi dans le livre mais il faut prendre effectivement il faut prendre la big picture il faut vraiment voir tout l'environnement et l'environnement autour d'Amazon aussi qui n'est pas que Amazon il n'y a pas que les emplois créés par Amazon il faut vraiment voir ce qu'il y a tout autour ce qui peut aussi freiner éventuellement Amazon je dirais qu'il y a deux points il y a les consommateurs d'abord qui évidemment sont la raison d'existence d'Amazon et qui donnent à Amazon sa taille et sa croissance certains signaux montrent que les consommateurs par exemple en France Amazon a quitté le top 10 des enseignes préférées des français qui était au départ Amazon était numéro 1 de ce classement pendant longtemps parce que les consommateurs trouvent qu'il y a une offre trop une trop grande prolifération des produits peu de lisibilité de la différence entre tous ces produits peu de lisibilité sur ce que c'est que le prix de ces produits aussi il y a aussi les conditions sociales de travail chez Amazon qui sont maintenant connues et qui sont citées par les consommateurs dans cette étude donc ça c'est un premier point je dirais d'avertissement des thèmes comme la déconsommation qui commencent à être dessinés par les sociologues les chercheurs les ménages français l'an dernier ont acheté moins de quantité d'articles que par les années passées donc les ménages restreignent le nombre d'articles qu'ils achètent par exemple c'est un indicateur intéressant mais je dirais plus immédiatement et plus politiquement c'est le fait que les régulateurs commencent à se poser la question du développement d'entreprises comme Amazon commencent à se dire que ces entreprises ont connu une croissance effrénée sans rencontrer en contournant des barrières légales en contournant des règles telles qu'elles existent pour la compétition pour la fiscalité on l'a dit qui sont des règles qui ont été inventées pour un autre monde tout simplement qui n'est pas le monde d'aujourd'hui et du numérique le numérique rebat complètement les cartes de la compétition de la fiscalité la compétition par exemple Amazon propose des prix assez bas ou assez compétitifs et jusqu'ici les règles pour décider d'un monopole c'était de dire qu'une entreprise seule sur son secteur augmentait les prix et du coup faisait payer trop cher faisait payer trop cher son service aux salariés et c'est sur cette base là qu'il y a eu des démantèlements historiquement aux Etats-Unis beaucoup de chercheurs par exemple Lina Khan qui est une économiste que je cite dans le livre elle dit qu'il faut revoir complètement les règles sur le monopole et la compétition à l'époque d'Amazon il y a le fait qu'Amazon soit aussi à la fois un vendeur et une vitrine pour des vendeurs indépendants et donc Amazon vienne en concurrence avec eux ça c'est la commission européenne qui a lancé une enquête sur ce point là Margaret Vestager que vous connaissez peut-être qui est la commissaire en charge de ces sujets donc voilà il y a aussi la régulation et je dirais l'approche politique de ces sujets Amazon se comporte comme un Etat à bien des égards fixe ses propres règles propose même d'écrire les lois sur la reconnaissance faciale mais les Etats sont en train de se rappeler aux grandes entreprises comme Amazon là pour le coup c'est vrai pour aussi Google Facebook et ça c'est aussi un mouvement qui sera observé dans les années à venir qui ne fait que commencer en fait la régulation des GAFA merci alors je crois qu'il est maintenant temps de vous passer la parole alors juste avant je précise quand même que ce qui a été dit par Benoît ça représente quoi même pas un tiers de ce qui est dans le livre évidemment vous ne pouvez pas tout aborder donc si vous êtes vraiment intéressé je vous recommande la lecture de son livre donc on va peut-être prendre des questions par série de trois voilà donc levez vos doigts et alors juste vous dire s'il vous plaît comment vous avez financé vos trois ans d'enquête merci question importante moi je voulais voir est-ce que vous avez réussi à rencontrer Jeff Bezos et comment était la relation que c'était difficile d'approcher aussi des employés d'Amazon pour qu'ils témoignent des conditions de travail et de tout ce qui se passe merci on voit que c'est un véritable désastre social par contre je vais me faire un peu l'avocat du diable je ne suis pas convaincu que ce soit a fortiori un désastre environnemental parce que le problème c'est la consommation mais est-ce que c'est Amazon on peut peut-être penser qu'il y a une économie d'échelle dans le stockage de transport etc je prends un tout petit exemple il y a quelques années à Nancy il y avait un marché public qui était basé sur le critère bilan carbone pour de l'agneau dans les cantines bio et finalement c'est l'Australie qui l'a emporté la Nouvelle-Zélande parce que le bilan carbone au final était beaucoup moins élevé de transporter de l'agneau venant de Nouvelle-Zélande que de l'acheter localement oui alors je reprends les questions dans l'ordre alors le financement de cette enquête c'est une bonne question parce que le financement du journalisme est un thème particulièrement sensible et le manque de moyens surtout de la presse journalistique donc moi je suis salarié depuis 6 ans du mensuel capital qui est un mensuel économique français qui m'a permis de faire des reportages d'avoir une première approche de ce qu'était Amazon qui m'a donné l'idée de ce livre et j'ai nourri évidemment à chaque fois que j'ai fait un article sur Amazon le projet de ce livre et ça m'a donné des premières pistes ensuite j'ai cultivé de mon côté toutes ces sources j'ai cherché d'autres documents pour nourrir cette enquête et puis j'ai trouvé un éditeur en France ce qui n'a pas été facile d'ailleurs parce que pour les éditeurs Amazon est un partenaire clé c'est un point que j'avais sous-estimé mais le cherche midi a accepté de m'accompagner pour ce livre et donc a financé des reportages en Inde en Angleterre à Seattle encore une fois et puis a financé je me suis mis un portrait pour écrire le livre et a financé la fin de cette enquête sur Jeff Bezos je l'ai aperçu c'est le premier chapitre du livre j'ai fait une enquête dans son quartier une enquête de voisinage dans le quartier où il habite à Seattle qui est l'allée des milliardaires puisqu'il y a aussi Bill Gates qui habite à quelques centaines de mètres de chez Jeff Bezos d'ailleurs Bill Gates est redevenu l'homme le plus riche du monde hier je ne sais pas si vous avez vu ça c'est une compétition au suspense insoutenable mais ça peut changer chaque jour vu la variation et la volatilité des stocks mais effectivement ils sont au coude à coude et donc j'ai aperçu Jeff Bezos qui revenait de son sport et de sa promenade à vélo et c'est le plus proche que j'ai été de lui en effet il ne donne plus d'interviews à la presse depuis maintenant un certain nombre d'années et certains événements récents comme son divorce avec sa femme pendant 25 ans le divorce le plus cher de l'histoire comme vous savez puisqu'elle a elle a elle a obtenu 40 milliards de dollars et lui il lui en est resté 115 elle l'a rencontré avant la création d'Amazon donc elle aurait pu prétendre à 50% des richesses créées pendant pendant leur mariage qui a quand même duré 25 ans donc ça c'est une actualité un peu sulfureuse sur toutes les révélations qui en ont suivi le fait que ça a été dans la presse People qu'il y a eu ces fuites de photos que l'Arabie Saoudite soit impliquée dans cette histoire selon Jeff Bezos et ses enquêteurs bon tout ça fait qu'il se tient à l'écart de la presse et généralement il va plutôt dans des événements qui sont des conférences où on lui remet un prix ou alors il parle de la conquête spatiale qui est un autre thème intéressant qu'on aurait pu développer donc il se tient plutôt à l'écart des journalistes pour le reste des gens que j'ai interviewés c'est pour certains des gens qui ont fondé Amazon avec Jeff Bezos qui le connaissent depuis très longtemps et c'est toujours aussi intéressant de parler à des gens qui connaissent la personne sur qui on enquête parfois même aussi intéressant que d'interviewer la personne en question donc voilà c'est un travail classique de journaliste où il faut approcher des sources les rencontrer plusieurs fois les convaincre de vous parler parfois sous promesse de l'anonymat ce qui a été le cas pour beaucoup de gens dans ce livre parce qu'ils ont des accords de confidentialité qui courent même après leur départ de chez Amazon ils ne peuvent pas donner normalement d'informations et certaines personnes sont des anciens employés qui acceptent de témoigner un visage découvert des syndicats évidemment qui sont habilités à parler à la presse donc voilà c'est un travail peut-être plus difficile que sur une autre entreprise puisqu'il y a un secret évidemment industriel un secret de l'activité commerciale d'Amazon qui est très important une opacité totale dès qu'on touche à la manière dont fonctionne Amazon mais c'est un travail journalistique de ce type et donc sur le thème de l'empreinte carbone et de l'économie d'échelle c'est un débat très intéressant l'exemple que vous citez dans l'agriculture je l'avais entendu aussi je crois c'est quand même très propre aussi à cette activité-là agricole et à l'industrie de la viande mais on peut se poser la question effectivement de est-ce que ce modèle de e-commerce peut être peut être au final plus vertueux ou pas que la consommation un autre exemple intéressant c'est les campagnes les gens qui habitent qui habitent vraiment en dehors des centres commerciaux et qui sont à bonne distance des magasins en voiture Amazon est souvent vu comme une entreprise qui est vraiment pour les urbains mais en fait non une grande partie de leur business c'est avec des gens dans les villes moyennes et dans les campagnes en tout cas pour la France c'est le cas c'est ce qu'ils disent et on voit aisément comment des gens des mères de famille qui sont à la maison tous les gens qui n'ont pas le temps de faire des courses des gens qui n'ont pas de voiture qui n'ont pas le moyen d'aller faire des courses dans les centres commerciaux comment être livré par Amazon c'est une bonne option pour eux la réserve que j'ai c'est la multiplicité des achats en ligne on ne va jamais faire des grosses courses pour la semaine auprès d'une entreprise qui va tout vous livrer les exemples montrent qu'on consomme de plus en plus pour des petites sommes en ligne le panier moyen à une époque il était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui maintenant les gens n'ont plus aucune aucune crainte à faire un achat en ligne même pour le plus petit objet parce que ça a été raffiné parce qu'on a confiance dans les acteurs de la vente en ligne parce qu'ils proposent des retours gratuits parce que la livraison est virtuellement gratuite d'ailleurs elle n'est pas du tout facturée à son coût réel puisque l'abonnement Amazon Prime c'est 49 euros par an et avec ça vous avez la livraison à volonté pendant un an c'est pas du tout ce que ça coûte à Amazon ça leur coûte beaucoup plus cher et donc tout ça fait que les livraisons à domicile se multiplient on parle de beaucoup de petits paquets de beaucoup de livraisons différentes quotidiennes donc pour l'instant c'est pas un système qui est optimisé et je vois pas comment il peut être vertueux en termes de coût carbone ça veut pas dire qu'il le sera jamais Amazon s'organise en fait comme alternative à la poste en France et aux Etats-Unis on a parlé des gros entrepôts Amazon mais ce qui est moins connu c'est qu'ils ont des plus petits centres de tri des colis qui sont établis partout en France là pour le coup et dans le monde des villes comme Strasbourg Marseille Toulouse c'est à dire des villes où il n'est pas établi c'est des centres de tri qui tournent 24h sur 24 contrairement à ceux de la poste évidemment la poste fait pas travailler des gens la nuit mais c'est des centres où les colis arrivent en permanence des entrepôts Amazon sont retriés par quartier par ville et donc permettent une livraison encore plus rapide que la poste donc il est facile de voir comment cette infrastructure là un jour sera proposée par Amazon à toutes les autres entreprises qui souhaitent l'utiliser et donc facile de voir comment Amazon peut devenir un système parallèle à la poste avec sa logistique est-ce que vous pouvez juste ajouter parce que vous en faites mention dans votre livre Amazon est à ma connaissance la seule entreprise de distribution qui sciemment détruit des marchandises neuves aussi oui alors ça c'est un autre un autre indice quant à la conscience écologique d'Amazon quand même effectivement il y a dans le dans le système Amazon une option qui permet aux marchands tiers donc les commerçants indépendants qui vendent sur Amazon et qui stockent leurs produits dans les entrepôts Amazon une option qui leur permet de détruire ces invendus pour 10 centimes par produit et ça leur coûte en fait moins cher de les faire détruire que de se les faire rapatrier ces invendus donc Amazon a mis en place un système qui fait que pour que les produits ne soient pas stockés trop longtemps dans les entrepôts le coût de stockage au mètre cube augmente au bout de 6 mois qu'il est d'abord de 40 euros par mètre cube et puis au bout d'un an ça devient 1500 euros par mètre cube donc c'est dissuasif évidemment le but c'est que que les marchands récupèrent leurs marchandises sauf que comme ils sont pour beaucoup chinois comme on l'a dit ça leur coûte trop cher de récupérer ces stocks et c'est moins cher de les envoyer au pilon à la déchetterie donc dans chaque entrepôt Amazon vous avez une benne une benne à ordures dans laquelle ces invendus sont mis chaque jour les syndicats français la CGT du site de Chalon a obtenu des chiffres pour l'entrepôt de Chalon et à partir de ces chiffres là on peut faire une extrapolation pour la France et c'est ces 3 millions de produits par an pour juste la France détruit si je ne me trompe pas enfin c'est une quantité astronomique de produits détruits même si c'est qu'un tout petit pourcentage de ce que vend Amazon en fait c'est quand même des produits neufs qui n'ont pas de défaut et donc ça c'est un thème très compliqué Amazon met en avant la TVA sur les donations qui serait un frein au fait de donner ces produits à des associations bon en fait Amazon ne veut pas payer cette TVA sur les donations d'autres entreprises le font enfin là aussi on me dit mais d'autres entreprises détruisent des invendus c'est vrai mais pas pas dans le e-commerce pas dans ces proportions là d'autres ont pris la décision d'arrêter Amazon commence à essayer de trouver des alternatives aux Etats-Unis en Angleterre voir comment généraliser les dons de produits on pourrait imaginer qu'ils mettent en place un système d'occasion enfin de rabais mais pour l'instant c'est pas le cas et encore une fois comme ils sont centralisés à Seattle la France ne peut pas prendre l'initiative de trouver des alternatives donc c'est très compliqué dès qu'on touche à des sujets comme ça qui sont pourtant des sujets très très polémiques je veux dire qui abîment l'image d'Amazon pour les consommateurs il n'y a pas de solution qui peut être trouvée immédiatement parce que l'entreprise est si verrouillée en fait je crois qu'il y avait des questions dans ce coin il y a un monsieur aux Etats-Unis il y a des lois qui ont été créées aussi pour lutter contre certaines pratiques monopolistiques par exemple Abel Téléphone à un moment a dû être complètement démantelé ils avaient d'ailleurs une très bonne un système développement informatique et ceux qui ont la base du système Unix par exemple qui a donné lieu à Linux et ainsi de suite il y a des sociétés comme Xerox qui avaient inventé la souris avec leur laboratoire le Xerox PARC et qui ont dû je ne sais pas dans ce cas là si c'est avec la loi mais en tout cas ils ont complètement arrêté leurs activités informatiques pures et à ce niveau là comment est-ce qu'Amazon arrive en étant autant en couvrant un tel aspect global de tous ces différents aspects à lutter ou en tout cas à empêcher qu'un jour on le démantèle avec une loi du style antitrust Moi j'ai une question concernant quel conseil vous donnez aux consommateurs nous sommes tous consommateurs d'un côté ou de l'autre moi-même ça fait un bon mois que j'ai finalement réussi à annuler mon compte chez Amazon ça m'a coûté environ 20 mails et 4 semaines pour enfin pouvoir l'annuler finalement mais je me suis rendu compte que la majorité des consommateurs ne va pas faire ça à ce point là parce que c'est une mer à boire donc je pense qu'il faudrait donner des conseils aux consommateurs comment agir est-ce que c'est une solution d'annuler son compte ou est-ce que il y a d'autres moyens où on peut agir pour éviter qu'Amazon devienne encore parce que aussi il y a le grand problème qu'on n'a pas traité aujourd'hui de la sécurité des données des données personnelles etc. donc ça c'était un problème qui n'est pas vu par les consommateurs par la masse voilà je ne sais pas si vous avez eu la chance d'avoir vu le film de Ken Loach bon sorry we missed you il est vraiment bon je pense que c'est possible qu'il fait allusion à Amazon et là je me posais la question si c'est vraiment à tel point que le droit du travail est détourné en cas de maladie est-ce que parce que le livreur du film il n'avait pas de contrat et quand il était malade il n'avait pas de remplacement et puis effectivement cette petite machine qui qui était vraiment l'outil de travail hyper important donc sur le thème du motopole et des lois antitrust oui effectivement la question là est vraiment en train d'être débattue actuellement est-ce que est-ce qu'Amazon est un monopole est-ce qu'Amazon doit être démantelé comment le faire sur quelle base c'est vraiment toute l'actualité de ce débat comme je le disais les lois antitrust elles prévoient un démantèlement si jamais il y a vraiment entrave qui est faite à la compétition et le critère pour le savoir c'est si le prix au consommateur devient trop et en fait n'est pas concurrentiel dans le cas d'Amazon ça ne s'applique pas ce critère là les travaux intéressants de Lina Khan elle a fait un rapport de 80 pages sur le sujet elle ce qu'elle préconise c'est en fait que les infrastructures d'Amazon soient contrôlées et considérées quasiment comme un service public et dans le prix proposé à prix coûtant aux entreprises qui l'utilisent donc que ce soit son cloud ses infrastructures logistiques le stockage dans les entrepôts la livraison donc c'est une piste intéressante je ne pense pas qu'elle ait beaucoup d'avenir mais en tout cas c'est une manière intéressante de voir le problème vous avez des gens comme Margaret Vestager qui disent démanteler Amazon ou un autre GAFA serait vraiment contre-productif parce que c'est des entreprises qui ont déjà une telle taille et qui sont déjà tellement puissantes que ce serait créer finalement deux géants séparés l'un de l'autre il est possible qu'Amazon agisse de manière proactive pour éviter ça et c'est par son activité de serveur Amazon Web Services en face d'une entreprise indépendante à l'époque où ils ont cherché un siège d'ailleurs un nouveau siège social à New York on s'est dit que c'était peut-être un second siège qui servirait à une autre entreprise en fait à WS pour l'instant ce n'est pas le cas mais c'est une piste certaines personnes pensent que AWS en étant séparée d'Amazon deviendrait en deux ans l'entreprise la plus valorisée au monde c'est-à-dire c'est cette entreprise qui aurait le potentiel de croissance le plus fort donc il est probable qu'on n'aille pas jusqu'au démantèlement mais que il y ait des règles qui soient prises pour contrôler l'activité d'Amazon telle qu'elle existe aujourd'hui et la limiter notamment ce double rôle de marchand d'un côté et de fournisseur d'un site internet pour d'autres marchands qui fait qu'Amazon concurrence lui-même les petits commerçants il y a de très nombreux exemples d'entrepreneurs qui ont inventé un produit qui ont commencé à le vendre sur Amazon et qui un bon jour ont vu Amazon vendre ce même produit à moindre coût parfois exactement le même produit donc en utilisant évidemment les données les statistiques sur ce qui se vend le mieux sur Amazon Amazon sait quels vont être les produits les plus intéressants à vendre lui-même et à internaliser donc ça c'est quelque chose qui est regardé de très près et Margaret Vestager elle n'a pas encore ouvert formellement une procédure de sanctions on est dans la phase d'enquête et de témoignage de producteurs mais on s'oriente peut-être vers une limitation de ce double rôle-là qui serait et c'est la même enquête a lieu aux Etats-Unis donc qui serait vraiment qui obligerait Amazon à s'adapter de ce point de vue-là sur les conseils aux consommateurs et sur comment agir moi je bon je ne me situe pas forcément sur ce plan-là moi je considère que mon travail de journaliste c'est d'informer sur la manière dont fonctionne vraiment Amazon le plus précisément possible en détaillant y compris en obtenant des documents et des témoignages d'ingénieurs qui ont fait les algorithmes d'Amazon comme j'ai fait pour ce livre d'informer précisément comment l'entreprise fonctionne je suis intéressé par ce que vous racontez sur l'annulation du compte Amazon parce qu'effectivement c'est extrêmement compliqué apparemment de le supprimer il faut aller dans la rubrique aide il faut vraiment trouver la bonne la bonne ligne et effectivement envoyer plusieurs mails je ne sais pas si la solution c'est d'amuser son compte Amazon ce qui est clair c'est que les consommateurs n'ont pas conscience de la quantité de données qui est stockée derrière un profil Amazon les données Google sont peut-être les seules qui rentrent en rivalité avec celles que détient Amazon mais il est clair qu'en sachant précisément ce qu'achètent les gens la réalité de leurs achats Amazon a là des données d'une valeur considérable qui sont déjà très largement monétisées par l'entreprise Amazon devient le numéro 3 de la publicité derrière Google et Facebook encore loin derrière eux mais avec une croissance exceptionnelle parce que ces données elles sont en fait commercialisées à des entreprises qui cherchent à atteindre les consommateurs on peut prendre l'exemple d'un producteur de champagne qui voudrait cibler ses publicités auprès de gens qui en achètent Amazon peut leur dire voilà l'exemple de 50 000 personnes qui ont acheté du champagne dans les deux années passées et cette entreprise pourra acheter des espaces publicitaires partout sur internet pas seulement sur Amazon acheter des espaces publicitaires pour atteindre ces clients-là donc ça ça vaut effectivement très cher c'est ce qu'on appelle des acheteurs qualifiés hautement qualifiés donc ces données-là elles sont en plus enrichies par les données d'Alexa l'assistant vocal intelligent donc là on l'alimente comme on parle c'est des données qui viennent enrichir ces profils elles sont elles sont stockées elles font partie du trésor de guerre d'Amazon c'est le vrai trésor de guerre d'Amazon qui sera rentabilisé au fil des années pour commercialiser des assurances santé des services financiers comme Amazon l'a commencé Amazon va investir dans la santé avec la pharmacie on a eu la nouvelle d'hier de développement dans ce sens ils ont acheté une start-up qui livre des médicaments à domicile aux Etats-Unis et ils ont mis en place une couverture santé très innovante pour leurs propres employés donc toutes ces dimensions-là seront alimentées par les données qui s'accumulent au fil des années et après le conseil enfin le conseil au consommateur ce qui est je dirais intéressant c'est que il y a un tel extrême dans le modèle proposé par Amazon que ça permet à beaucoup d'entreprises d'entrepreneurs de producteurs de réfléchir à des contre-modèles qui sont qui sont diamétralement opposés et et de revenir peut-être à des modèles qui sont du local évidemment du consommer et produire local je veux dire il y a énormément d'exemples dans ce sens est-ce que ils toucheront de très larges consommateurs ça c'est une autre affaire parce que évidemment il y a le prix il y a énormément de contraintes qui rentrent en jeu et entre ce que déclarent les consommateurs et ce qu'ils font il y a de gros écarts mais je dirais que c'est ça les alternatives intéressantes en tout cas les pistes que ça ouvre dans le débat public et qui commencent à être observés par les spécialistes de la consommation et alors après pour le film de Ken Loach je ne l'ai pas encore vu mais effectivement il s'inspire très clairement d'un système Amazon qui s'appelle Amazon Flex et qui permet à n'importe qui de devenir un livreur Amazon vous connaissez le modèle de Uber c'est vraiment le même modèle c'est-à-dire n'importe qui peut en Angleterre c'est valable en Angleterre en Allemagne en Espagne aux Etats-Unis pas encore en France il me semble mais dans de nombreux pays et donc n'importe qui une mère de famille même un retraité un étudiant peut s'inscrire pour faire quelques heures de livraison Amazon par jour il suffit d'avoir un véhicule un permis de conduire vous vous inscrivez très rapidement donc vous prenez en charge des colis et vous faites votre tournée il me semble que le film s'inspire de ça mais en tout cas c'est quelque chose de proche voilà et effectivement ces employés-là seront des employés Amazon d'une manière ou d'une autre mais ce qui se passe dans la logistique c'est qu'il y a un recours énorme aux sous-traitants puisque la logistique d'un jour à l'autre de la semaine déjà il n'y a pas du tout la même quantité de colis à livrer les lundis il y a énormément de colis à livrer parce qu'il y a toutes les commandes de la semaine qui se sont accumulées du week-end qui se sont accumulées à Noël les besoins doubles etc donc Amazon aujourd'hui fait appel à de très nombreuses entreprises qui sont des petits sous-traitants quand Amazon fait appel à Chronopost qui est pourtant une filiale de La Poste Chronopost lui-même a très peu de livreurs mais fait appel à des sous-traitants qui sont des petites entreprises où il y a 4 ou 5 livreurs j'en ai interviewé certains pour le livre et en fait ces livreurs n'ont virtuellement pas de contrat comme vous le disiez c'est-à-dire qu'ils ont ils ont des emplois très précaires pour des durées très déterminées et tout simplement il n'y a pas besoin de les licencier il suffit de ne pas refaire appel à eux si un employeur ne veut plus faire appel à eux donc la logistique vraiment est un système qui aujourd'hui fonctionne grâce à une cascade de sous-traitants il y a énormément de travail au noir dans ce secteur-là c'est vraiment c'est vraiment un monde parallèle qui permet de desservir les villes en colis et qui est très intéressant j'ai fait une journée avec un livreur je l'ai accompagné pendant toute sa tournée à Paris et c'est vraiment c'est enfin c'est incroyable la manière dont ça fonctionne la pression qui est mise sur eux via leur GPS ils appellent les gens 30 secondes avant d'arriver pour être sûr que la personne est là si la personne n'est pas là il faut harceler le concierge pour qu'il accepte de prendre les colis Amazon en plus c'est un système où il n'y a pas d'échec de livraison possible donc il faut laisser le colis quoi qu'il arrive donc les livreurs sonnent chez tous les voisins pour savoir s'il n'y en a pas un qui est là pour prendre le colis ça rajoute un stress c'est le cas dans le film aussi ça rajoute un stress énorme pour le livreur donc les livreurs n'ont pas le temps de faire de pause pipi donc là le livreur en question que j'ai accompagné il avait un jerrycan dans son coffre dans le film aussi voilà je l'ai vu de mes yeux c'est la vérité c'est la manière dont ça marche alors il y a un monsieur oui bonjour j'avais en fait deux questions sur la manière dont on peut combattre le modèle Amazon moi je ne crois pas trop au boycott parce que ce serait peut-être déjà c'est compliqué à mettre en oeuvre et puis il y a peut-être d'autres objectifs à boycotter en priorité comme Netflix où là on sait que chaque film visionné c'est autant de kilos de CO2 mais je passe le détail j'ai appris récemment qu'il y avait à l'intérieur d'Amazon une association d'employés qui voulait changer radicalement le modèle économique d'Amazon apparemment il serait quand même quelques milliers ma question c'est qu'est-ce qu'ils représentent réellement quel est leur poids est-ce qu'il y a une chance une perspective pour eux d'obtenir certaines choses et la deuxième chose la deuxième question c'est par rapport à ce qui ressemble quand même comme une pieuvre assez puissante au niveau mondial on a l'impression qu'ils sont invincibles mais à Seattle puisque vous avez été ils ont essayé d'acheter la mairie l'administration et ils n'ont pas réussi donc parce qu'en face il y avait quelqu'un Kshama Savant qui a fait une campagne extrêmement combative radicalement à gauche avec notamment des points sociaux comme le logement social financé par une taxe sur Amazon la transition écologique etc donc je me dis quelque part entre Seattle et Luxembourg il y a des points communs est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de ce combat-là pour avancer bonjour une question sur l'empreinte écologique des livraisons Amazon est-ce que vous avez pendant votre enquête vu des chiffres qui permettent de comparer les différents modes proposés aux clients d'Amazon livraison express livraison normale Amazon Prime en termes d'empreinte donc je prends ces deux questions oui sur l'association d'employés qui s'est créée à Seattle effectivement c'est donc une association sur le climat sur sur ce thème-là ils sont un millier d'employés du siège de Seattle à s'être enregistrés pour faire grève devant le siège ce qu'on appelle les sphères c'est une espèce de sphère végétale qui ont été construites au pied des tours où se trouve le bureau de Jeff Bezos là on est vraiment au coeur du siège à Seattle donc c'est quand même très rare aux Etats-Unis que des employés fassent grève encore plus pour une entreprise comme celle-ci ça c'était un précédent vraiment assez marquant et une semaine avant cette grève c'est là que Amazon a publié son empreinte carbone a annoncé commandé 10 000 véhicules électriques et son plan d'être neutre en carbone en 2030 et 2040 pour d'autres activités donc les employés ont immédiatement dit qu'ils ne trouvaient pas ça assez ambitieux comme plan mais en tout cas c'est eux qui ont obligé Amazon à communiquer sur ce point-là et prendre des mesures donc ils sont assez légitimistes ces employés et assez malins dans leur approche c'est-à-dire qu'ils disent mais Jeff Bezos vous qui êtes si fort vous qui êtes si fort vous qui êtes le meilleur qui nous poussait à placer la barre toujours plus haut faites-le vous-même sur le thème du climat et soyez un modèle pour le monde aussi sur le thème de la neutralité carbone donc c'est assez habile de leur part donc c'est clair que c'est on l'a vu chez d'autres d'autres GAFA sur les thèmes sécuritaires par exemple chez Google ils se sont opposés à ce que Google décroche des contrats avec l'armée alors chez Amazon c'est pas le cas Amazon est à fond engagé dans le business sécuritaire de reconnaissance faciale de sonnettes connectées qui sont reliées à la police etc ça pour le coup ils fournissent le cloud de la CIA donc là pour le coup de Jeff Bezos dont le grand-père était militaire d'ailleurs grand-père maternel il est à fond dans ces thèmes-là et même s'il y a eu aussi des révoltes d'employés sur le thème de la reconnaissance faciale Amazon n'a absolument pas abandonné ces contrats de la même manière les employés d'Amazon sur le climat réclament qu'Amazon cesse de collaborer et de fournir du cloud au projet d'exploration pétrolière aux entreprises qui font des sondages pétroliers l'appareil Amazon a dit non on continuera de faire ça parce que chaque entreprise devrait avoir accès au cloud d'Amazon sur l'autre partie c'est le conseillère municipale dont vous parlez qui vient d'être réélu à Seattle je l'ai rencontré dans le cadre de l'écriture du livre et un chapitre où je parle d'elle effectivement elle a mené une campagne pour que Amazon paye une taxe qui s'appelle une head tax donc une taxe proportionnelle au nombre d'employés dans la ville de Seattle je crois que c'était 500 dollars par tête quelque chose comme ça Amazon a 40 000 employés à Seattle donc c'était évidemment une taxe je crois je ne sais plus combien non c'était pas 500 dollars mais je crois que ça revenait à 20 millions de dollars pour Amazon quelque chose comme ça Amazon a acheté a fait un lobbying intense pour que cette taxe soit rejetée c'était une taxe qui était destinée à financer des logements pour les sans-abri en tout cas des logements sociaux puisque effectivement du fait du nombre d'employés très bien payés par Amazon à Seattle c'est aujourd'hui une des villes des Etats-Unis où il y a le plus de sans-abri vraiment c'est frappant quand vous vous promenez dans la ville ils sont partout dans la bibliothèque à chaque coin de rue et donc Amazon a fait en sorte que cette taxe ne soit pas passée a menacé d'arrêter de construire ces nouveaux immeubles si la taxe s'était passée donc en quelque sorte de quitter d'abandonner tout développement dans la ville et quelques mois après avoir réussi Jeff Bezos a annoncé qu'il crée un fonds philanthropique doté de 2 milliards de dollars et il a notamment donné de l'argent à des associations qui viennent en aide aux sans-abri avec ce fonds donc c'est vraiment le modèle du libertarien qui ne souhaite pas que l'Etat ou que l'administration régule un secteur mais il souhaite lui-même décider de comment ça va se passer donc effectivement Kshama Sawant elle a été réélue en faisant une campagne anti-Amazon une campagne de terrain malgré le fait qu'Amazon a misé 450 000 dollars pour supporter la campagne de Orion qui était un candidat on va dire pro-Amazon qu'Amazon aurait aimé faire élire à sa place voilà des exemples d'opposition locale effectivement et sur la livraison prime par rapport à une livraison normale j'ai pas de chiffres aucun chiffre n'est donné sur ce sujet donc pas moyen de le savoir mais de la même manière qu'on parlait d'une manière dont s'organisaient les livraisons évidemment plus elle est express donc plus elle est exclusive et plus elle va être coûteuse en carbone enfin moi c'est ma supposition on va dire basée sur l'observation de comment marchent les livraisons d'Amazon mais j'ai pas plus d'indications chiffrées précises là-dessus alors on va prendre les dernières questions il y avait madame monsieur oui bonjour je voulais savoir si vous aviez noté des différences de conditions de travail des employés d'Amazon d'un pays à l'autre que ça soit au niveau de je sais pas des conditions de travail du salaire s'ils sont plus ou moins bien payés comparativement au coût de la vie du pays où ils travaillent s'il y a des grosses différences ou si c'est relativement homogène merci de votre intervention et de votre bouquin j'aimerais savoir la chiffre d'affaires d'Amazon c'est quoi la quoi pardon la chiffre d'affaires d'Amazon c'est un trilliard c'est ça c'est 240 milliards l'an dernier 240 milliards d'accord ok je voulais juste vous demander est-ce que vous êtes arrivé à une conclusion parce que le modèle d'Amazon il est repris par d'autres j'ai vu que Lidl fait la même chose il y a 130 colis à prendre par heure j'en suis sûr que tout le monde ferait la même chose c'est pas ça que si on va tous se trancher vers l'Amazon ou son modèle on va pas c'est pas là-bas la solution je pense la même chose avec les voitures électriques les voitures électriques c'est une erreur ils consomment oui en théorie c'est mieux mais c'est deux fois mieux c'est le lithium il y a plein de choses plein de choses qu'on connait pas pour l'instant et donc ça c'est une fausse solution on peut pas remplacer déjà l'électricité qu'on remplace aujourd'hui moitié c'est d'origine fossile donc la nouvelle électricité qu'on obtient aujourd'hui la moitié c'est d'origine fossile donc on remplace les voitures électriques quasiment ça va être la même chose finalement en CO2 donc ça c'est pour ça c'est comme l'association caritable que Bezos a lancé c'est la même chose c'est une fausse solution au lieu de laisser la démocratie décider quoi faire avec son argent il a dit je vais la donner à mes associations et ils vont faire ce que je veux leur dire leur faire à qui leur donner et tout ça donc c'est ça ma question est-ce que vous êtes arrivé à une conclusion que c'est le système le méchant n'est pas Bezos le méchant Bezos c'est juste une personne dans le système il actionne dans les règles du système et c'est bien de faire ça bon même son début de sa carrière il était un ingénieur brillant employé par un hedge fund c'est ça le problème il faut laisser les ingénieurs créer des solutions techniques technologiques pour nous faire sortir de l'armes il me semble que sur votre bouquin c'est pas tout à fait le logo d'Amazon la flèche est dans l'autre sens oui effectivement et alors je voulais savoir si à ce niveau là ils peuvent pas vous faire des problèmes par rapport au fait d'utilisation de leur logo alors je commence par ce dernier point parce qu'il est intéressant je crois que c'est l'utilisation de la typologie du nom Amazon tel qu'il est écrit ça a été ça a été évalué par les avocats de ma maison d'édition c'est d'ailleurs leur choix la couverture c'est le choix de l'éditeur même si je la trouve intéressante parce que c'est une inversion du modèle et l'envers du sourire Amazon qui se trouve sur tous les colis je trouve ça très intéressant et pertinent mais en l'occurrence ils ont évalué qu'il n'y avait pas de risque donc voilà je sais pas pas de procès pour l'instant sur les conditions de travail d'un pays à l'autre il y en a il y a eu un modèle vraiment plaqué sur le modèle américain qu'Amazon a retranscrit dans chaque pays à chaque fois qu'il s'est installé donc ça c'était la base on va dire mais c'est vrai que par rapport à cette base qui était le contrat de travail Amazon quand ils sont arrivés en France ça a beaucoup évolué en maintenant presque 20 ans puisqu'ils sont en France depuis 2000 donc je parle de la France mais c'est la même chose dans chaque pays bien sûr il a fallu que des syndicats se créent au sein des entrepôts et qu'ils négocient avec la direction pour obtenir des acquis sociaux je dirais classiques maintenant les salariés en France ont le 13ème mois par exemple ils ont chaque année des revendications auxquelles Amazon accède ou pas mais ils négocient des augmentations salariales etc donc le salaire reste le SMIC quand on débute et c'est une majorité d'emplois qui sont dans des CDD évidemment mais il y a un travail je dirais avec les syndicats Amazon a dû composer en France avec les syndicats au niveau international ils sont très très anti-syndicats vous avez régulièrement des déclarations des patrons d'Amazon qui disent nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire d'un intermédiaire entre nous et nos employés nous travaillons très bien avec nos employés directement pas besoin des syndicats pour ça et d'ailleurs ce qui est incroyable c'est que les directions dans les entrepôts distribuent des tracts aux salariés comme le font des syndicats donc pour pour offrir une autre parole alternative à celle des syndicats et vous avez même dans les urinoires dans les toilettes des entrepôts des affiches qui sont voilà des affiches de la direction qui donnent des informations à cet endroit là donc là dessus c'est un peu atypique mais je dirais que les conditions de travail oui elles s'adaptent à chaque fois aux règles du pays dans lequel ils opèrent la plupart du temps de façon contrainte il y a des procès aussi par exemple tous ceux qui sont caristes en France donc des manutentionnaires qui opèrent des chariots dans les entrepôts ils étaient mal classifiés par Amazon Amazon refusait d'appliquer la convention du secteur de la logistique à ces employés là ils ont fait beaucoup de procès il y en a beaucoup qui sont en cours qu'Amazon a vu qu'ils commençaient ils ont vu qu'ils commençaient à perdre ces procès et là tout récemment ils ont changé complètement la convention collective de tous les salariés dans les entrepôts qui maintenant travaillent sous la condition la convention collective du transport routier donc ils sont dans la même convention que les chauffeurs de bus les croque-morts les routiers et évidemment les syndicats se sont demandé pourquoi pourquoi ce changement on pense que c'est parce que ça facilite le travail de nuit les routiers travaillent la nuit plus fréquemment et maintenant les entrepôts en France fonctionnent 24h sur 24 et ça va être le cas de plus en plus et donc c'est le fait certainement que cette convention facilite le travail de nuit qui a conduit ce changement oui non c'est légal donc les fiches de licenciement automatique dont on a parlé ça ça a été révélé uniquement parce qu'il y a eu un procès à Baltimore et que ce sont des pièces qu'Amazon a produit dans le cas de ce procès qui ont révélé que c'était leur manière de faire ils se couvrent en disant que les ressources humaines ont la main sur ce système et peuvent intervenir pour dans ce système là donc c'est leur manière de couvrir le fait que ça existe maintenant c'est juste de leur point de vue une informatisation de de la manière dont ils fonctionnent donc jusqu'à ce qu'il y ait des procès ou que ce soit remis en cause pour eux ce sera leur manière de faire c'est à dire qu'ils vont toujours faire en sorte de de mettre en place la meilleure solution pour eux jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elle soit contestée c'est la même chose pour leur optimisation fiscale jusqu'à ce que Bercy dise stop ou bien la commission européenne ils vont ne pas payer d'impôts s'ils peuvent ne pas en payer et ça on revient au dernier point qui est plus une réflexion une réflexion philosophique sur le capitalisme et sur la manière dont ces entreprises fonctionnent le fait que Jeff Bezos vienne de la finance ça l'inspire certainement lui après il est inspiré par tous les modèles d'entrepreneurs américains un de ses livres de chevet c'est celui de Sam Walton le fondateur de Wal-Mart qui est un autre exemple pas si différent finalement c'est juste un nouveau stade du capitalisme et alors on peut revenir à Ken Loach qui a donné des interviews quand il a sorti son film et qui a dit est-ce que c'est une nouvelle phase du capitalisme ou est-ce que c'est le capitalisme tel qu'il a toujours existé bon moi comme journaliste j'entends bien ce que vous dites c'est-à-dire que Jeff Bezos n'est juste un morceau de ce système et un symptôme et pas la cause mais malgré tout je ne peux pas m'empêcher d'être pragmatique et de voir l'oeuvre qu'il a créée de voir à quel point il inspire tous les autres acteurs du secteur et je pense quand même que voilà ses intuitions ce qu'il pousse et ce qu'il met en place sont quand même une force importante de tout un pan de l'économie et surtout son ambition le fait qu'ils ne se fixent aucune limite et qu'ils veulent s'attaquer à tous ces secteurs-là je pense quand même que ça doit être pris en compte et que c'est pas anodin voilà mais je comprends bien votre réflexion j'ai pas de réponse à y apporter directement alors on m'a demandé encore alors il y a encore une personne qui a demandé pour une question il y en a d'autres non ? allez merci très rapidement moi je me questionrais simplement sur le consommateur aujourd'hui en tant que consommateur si j'achète chez Amazon est-ce que je produis réellement de la richesse étant donné les différents débats qu'il y a eu sur la fiscalité les paiements d'impôts dans chaque pays voilà est-ce que je produis réellement de la richesse en effet je reprends un peu le discours qui a fait monsieur là il y a quelques moments en effet je crois que ce qui nous fait réfléchir un peu et pour moi c'est très préoccupant c'est l'idée le concept du monde qui a Amazon un monde qui est divisé plus ou moins pour simplifier en deux ceux qui ont le pouvoir de vendre c'est-à-dire le capital et tout le reste les personnes qui doivent acheter des choses c'est là la vision du monde que on nous prospecte et cette vision du monde nous et moi je la vois qui commence à se développer bien un peu partout je regarde ce qui est en train de s'arriver maintenant en France avec Macron c'est la même vision pour lui c'est le démantèlement total de l'état social à bénéfice des entreprises c'est ce monde là pour lequel nous sommes en train d'aller c'est très préoccupant et la réflexion donc c'est plutôt pas lié à Amazon mais à ceux qui nous se préparent d'ici dans les prochaines années cette vision libérale du monde est très très préoccupante alors sur la production de richesses bonne question par exemple l'activité e-commerce d'Amazon en soi elle est déficitaire à elle seule donc Amazon perd de l'argent effectivement quand vous quand vous commandez sur Amazon vous vous faites perdre de l'argent donc c'est un indice sur la création de la création de richesses évidemment on peut pas comprendre Amazon sans sans inclure toutes les autres dimensions de l'entreprise qui sont donc le cloud comme on l'a dit qui est plus rentable que le e-commerce aujourd'hui et qui permet de subventionner ses investissements le fait que que les les livraisons se fassent à fond perdu ça sert à la stratégie globale de l'entreprise après par exemple vous pourriez faire gagner de l'argent à la petite entreprise ou l'entreprise moyenne qui vous a vendu ce produit ça peut être le cas mais en fait comme ils donnent 15% de leur marge 15% c'est rien comme il y a 15% du prix de vente qui va à Amazon même ces commerçants là ils doivent renier sur leur sur leur marge à eux et certains doivent faire des arbitrages parfois ils ne gagnent pas d'argent quand ils vendent ou ils doivent s'arrêter de vendre donc c'est un vrai débat oui effectivement quelle est la création de richesses dans ce modèle et sur la remarque de monsieur sur le le délitement du lien social au profit des entreprises c'est une formule que je retiens de ce que vous avez dit c'est une vraie question évidemment qui se pose à travers Airbnb qui vient remplacer l'hospitalité évidemment l'ubérisation et tous ces secteurs qui sont créés il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier quand même avec le e-commerce c'est que la théorie qui dit que le e-commerce c'est quelque chose de complètement virtuel c'est pas ça c'est pas entièrement vrai forcément puisque comme on l'a dit il y a énormément de structures humaines derrière et d'organisations sociales qui se fait différemment avec ces avec ces entrepôts avec ces centres de tri avec les livreurs qui sont comme de nouvelles structures qui sont créées mais avec des règles évidemment complètement différentes de ce que peut être ce qu'a pu être le commerce jusqu'ici structuré autour de petites entreprises autour de de producteurs donc je prends votre remarque que je prends plus comme une remarque qu'une question mais effectivement c'est un sujet évidemment intéressant merci merci pour votre temps merci à vous alors donc les prochains rendez-vous pour les cinéphiles on vous donne rendez-vous à Attaque et Tika avec Amnesty International pour la projection d'un documentaire inédit au Luxembourg à la Cinémathèque qui parle d'un mouvement social dont on a peu entendu parler mais qui ressemble beaucoup à ce qui se passe à peu près ailleurs dans le monde c'est à dire qu'il y a une augmentation en l'occurrence ici c'est des frais de scolarité dans les universités qui a mené un mouvement social qui s'est propagé au niveau national voilà ça vous dit quelque chose donc si ça vous intéresse ce sera donc le 2 décembre et sinon une organisation qui est conjointe au collectif Tax Justice Let's Buyur chez l'association des journalistes professionnels de Luxembourg sur un sujet qu'on a abordé aujourd'hui qui est la justice fiscale puisqu'on invitera donc un journaliste de la Züdeutsche Zeitung qui est également membre de le collectif international qui a travaillé sur les Panama Papers et qui fera le point sur Luxembourg 5 ans après LuxLeaks sur la question de la justice fiscale voilà maintenant il est temps de passer aux dédicaces nous on vous dit pour ce qui concerne les conférences lunch à l'année prochaine on fera probablement mais je vous informera vous pouvez vous inscrire sur notre newsletter pour en savoir plus une conférence sur la question de la responsabilité des entreprises donc le devoir de vigilance sur les grandes transnationales et il ne sera pas uniquement question de l'Amazon il y en a d'autres aussi merci applaudissements 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 applaudissements